Musique Bonsoir chers amis téléspectateurs de la 2S TV C'est ce qu'on a fait dans le centre de la 3S TV Aujourd'hui, on a fait ce qu'on a fait pour voir les Sénégalais et on peut le partager avec eux et on a fait ce qu'on a fait Je vais vous présenter ce spécial pour moi parce que je le savais et je le savais dans la ville de Colorado D'ailleurs, je suis venu à Colorado et je suis venu à l'école et je suis venu à l'école C'est ce qu'on a fait pour moi Je suis venu à Tachawaï et je suis venu à Tachawaï et je suis venu au Sénégal et je suis venu à partager avec eux ce qu'on a fait Je suis venu à Tachawaï Et je suis venu à Tachawaï et je suis venu à Tachawaï House je suis venu à Val craving Nous avons remercié l'invitation de nos téléspectateurs de la top émission et j'avoue que l'émission est manquée depuis les Etats-Unis, comme tout le monde est au niveau de l'high-level. Donc, nous devons dire que nous avons d'ailleurs un niveau de l'high-level. Nous avons vu tout le monde. M'achallah. Papa Dja a été en train de le commenter sur la footballe, qui est le gars qui connaît dans le chess. C'est quoi le football ? Tu as vu ou tu as vu le jeu avec Papa Dja ? Parce que le gars, il y a des Google après Youtube, après Google, il faut regarder les gars. Mais toi, tu as des talents à la fois. Oui. Il y a beaucoup d'enfants dans la famille footballeure. Donc, dans notre équipe, j'avais huit frères, donc nous pouvions jouer. Et en tant qu'enfant, en dehors des études, nous avons fait football. Donc, nous avons commencé à bas âge. Et du coup, il y a des grands fréries footballes, petits fréries footballes. Donc, c'était les activités. De telle sorte que nous avons des talents. Nous avons des talents. Je ne suis pas le seul. De manière générale, un jeune Sénégalais est un footballeur. Donc, j'ai des frères qui ont joué en première division. Ils ont joué au football en Europe professionnelle. Mais moi, j'étais un neuf ans buteur. C'est vrai. Connu pour sa pointe de vitesse. C'est vrai. 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 Vous pouvez jouer avec l'équipe ou c'est encore une autre équipe ? Non, il y a eu une compétition. Il y a eu mon grand frère de Gaël Bouba. Je l'ai achetée. J'ai eu une équipe. Donc, à chaque fois, le joueur de Gaël, je me l'ai créé. Grâce à ses élèves, j'ai trouvé tout le monde. Donc, il y avait toujours une compétition dans la maison. Et je vous rappelle, même avec le T2 la veille du match, Gaël d'Éle своего à nous à nouveau, parce qu'il est grand. Donc, il y avait cette ambiance familiale. Donc, vraiment, tu l'as un les magues et des bons souvenirs parce que trente ans plus tard, tu peux rappeler où mais ce qui est plus important c'est que c'est ce qui est forgé parce que je le dis tantôt, le partage, l'esprit de partage est le bon qui est à très bas âge donc nous on a grandi dans l'environnement, le plus important de nous partager et puis partager de bons moments qui font de telle sorte que ce que nous pouvons faire pour nous insérer dans le système c'est pas compliqué c'est comme ça qu'on a vécu et c'est comme ça qu'on a été éduqués M'achallah tu peux nous parler tout de suite sur ce parcours quand tu as joué à CHES quand tu as déjà joué à Dakar et ce que tu as fait en plus quand tu as joué ici c'est ce qui a fait l'Amérique Pour commencer, comme de manière générale nous jeunes sénégalais on a fait des décisions on a fait des décisions et on a fait des décisions du point de vue comme comme donc nous sommes issus d'une famille d'une grande famille les conditions ne sont pas tellement réunies donc étant jeune tu as fait un projet d'appeler la maison moi j'étais un jeune qui était vraiment très conscient du fait qu'il y avait qu'il fallait réussir donc nous sommes focalisés nous avons fait des décisions j'ai eu mon bac après je suis venu à Dakar j'ai eu une expérience d'une bonne chose parce qu'il n'y a pas de Dakar il n'y a pas de bus donc je me rappelle mon premier jour à l'université où je devais prendre le bus c'était une catastrophe mais après nous sommes à Dakar et par la suite tu as la chance d'aller aux États-Unis ce n'est pas le plus mais avec un objectif tu as fait un travail tu as fait deux ans ? j'étais étudiant à l'université j'ai enseigné au corps de la paix comme j'ai dit en français mais moi en tant qu'étudiant je n'ai pas de bourses donc je n'ai pas fait des produits des produits de nettoyage pour se faire un peu d'argent et c'est ce qu'on sait de manière générale nous les jeunes on partage ça parce que oui bien sûr mais quand même encore une fois c'est ce qu'on a fait forger cette personnalité quelqu'un qui sait c'est qu'on a fait donc si on a fait bien vrai qu'on n'était pas conscient de l'expérience mais si on a fait un étage il y a quelque chose qu'on a fait c'est vrai tu es à l'Union donc Colorado est le premier état oui je suis allé directement dans le Colorado je suis allé dans le Sénégal il y a des dynasties dallas parce qu'en 98 la majeure partie des Sénégalais est bonne les états-Unis New York ils sont vraiment les Américains là-bas sont très gentils very welcoming et puis bon il fait très froid en hiver mais on a commencé notre les Américains à notre journey d'ailleurs on a commencé à faire un niveau très bas parce qu'on a fait un livre un livre un livre un livre un livre un livre mais pour moi c'était l'environnement adéquat parce qu'on a fait le professionnel tu étais obligé de parler l'anglais tu étais en contact avec des professionnels donc ça m'a beaucoup beaucoup aidé de m'intégrer dans le système américain le plus rapidement possible ok on fait des livres un livre 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 et on a un livre un livre un livre un peu assez élevé on a été transition et on a commencé à un livre la banque c'était mon école parce que j'ai passé 18 ans dans le système bancaire donc avec mon environnement j'ai commencé au plus bas de l'échelle comme caissier une banque comme caissier tu n'avais pas besoin de formation non Donc le système bancaire aux Etats-Unis, tu n'as pas besoin de diplômes, ce n'est pas très compliqué parce que le travail de caissier pour le cash, ce n'est pas compliqué. Mais quand même, l'Américain en général, il a un diplôme, il peut avoir tous les diplômes au monde, il a la possibilité de vendre, il a la possibilité de faire le travail convenablement. Donc c'est comme ça que je suis entré dans le système bancaire et après 18 ans, j'ai eu toutes les promotions possibles jusqu'à devenir vice-président dans le système bancaire aux Etats-Unis. Donc j'avais un total de 40 employés, ça a été mon école, j'ai beaucoup appris dans le système bancaire. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'expérience, c'est grâce à l'expérience que j'ai eu dans le système bancaire aux Etats-Unis. M'achallah. J'ai rencontré avec le père Marito Dia. Il a été le réunir aussi. Je ne sais pas si j'ai vu à l'épreuve, il a fait deux enfants. Vraiment, il a été le réunir, il a été le réunir, il a été le réunir. Je veux dire ce que j'ai vu à l'épreuve de l'épreuve, c'est que c'est que l'épreuve de l'épreuve. Parce que l'épreuve n'est pas facile. Mais le plus impressionnant que j'ai vu à l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve, c'est qu'il n'y a pas d'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve. Je veux dire que le gouverneur de Colorado a déclaré le mois d'août comme le mois des immigrés. Ça, c'est quand même énorme pour un Sénégalais. C'est énorme pour un Africain de pouvoir s'investir pour en arriver là. Donc, ça veut dire quoi ça veut dire que l'ALG, l'African Leadership Group, c'est quoi le motiver ? Pour le faire d'abord et ensuite, il va y aller sur le résultat. Pour commencer, l'idée du African Leadership Group, c'est le fait que quand j'étais dans la banque, j'étais dans le downtown. Il y avait pas mal d'Africains qui travaillaient dans les hôtels à côté, donc ils venaient souvent à la banque. Donc, on a un frère africain qui travaille à la banque. Donc, du coup, toute la communauté africaine s'est retrouvée à la banque. Donc, il y a 50 personnes. Parce que c'était pas évident d'entendre voir des Africains dans le système bancaire. Oui. Et après, ils ont indiqué des documents pour me traduire les documents. Ils ont dit des documents collèges. Il y a des documents africains. Donc, ce qui n'a absolument rien à voir avec la banque. Oui. Donc, moi, je l'ai dit de m'aider. Parce que pour moi, c'était ce qui est normal parce que c'est la banque. Bon, il y avait des problèmes par rapport à ça. Parce que nous africains, nous sommes venus, nous aimons les couleurs. Et les Africains, parfois, aussi, on est très loud. Donc, ça faisait pour le point. Donc, le gars, il me demandait d'arrêter vraiment ces consultations dans la banque. Mais j'avais du mal à arrêter. Parce qu'en tant qu'Africain, je savais l'importance d'avoir quelqu'un sur qui compter pour certains besoins. Oui. Et donc, je ne pouvais pas vous dire. Bon, je ne pouvais pas vous dire. Donc, du coup, j'ai commencé, j'étais en train de voir. C'est ce qui est intéressant, Fata. Mais tu sais ce qui est intéressant, Fata. Quand je regarde, les associations ou bien les organisations qui existaient. Ce sont des organisations qui sont des Africains qui sont des Africains qui sont des Africains. Mais ils sont des Yalwan. C'est une affaire de Section 8. C'est une affaire de foot stamp. Et c'est ce qui est bien. Parce qu'il y en a deux qui sont vraiment dans le besoin. Mais quand même, il y a des structures qui sont indépendantes. Et moi, ma vision, c'était un système dans lequel l'Africain peut être intégré dans le système américain. Pour continuer ses rêves qu'ils avaient. Bon, puisque ça n'existait pas, j'ai pris l'initiative de monter African Leadership Group. Qui a comme pour mission facilité l'intégration des immigrés africains du point de vue social, du point de vue économique et du point de vue éducationnel. C'est ce que j'ai fait. Donc, le leadership de ce qui m'a dit. C'est très important. C'est la banque. Oui, oui, oui. Bon, après, tout au début, je le faisais en conjection avec la banque. Parce que quand j'ai fait l'initiative de l'Africain, il n'y a pas de budget. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Donc, du coup, on prenait, organisait des réunions. Il n'y a pas d'argent. Et on le faisait bénévolement. Donc, je l'ai fait pendant 13 ans. Donc, je suis à la banque. Mais je travaillais presque 16 heures par jour. Du lundi au dimanche. Du lundi au dimanche. Bon, c'était ma passion. Parce que c'est comme ça que j'ai grandi. Donc, ce n'était pas une contrainte pour moi. Bon, après 13 ans, j'ai eu la possibilité de quitter la banque et le faire en temps plein. Donc, peut-être qu'il n'y a pas d'argent. C'est un peu de leadership. Mais ce que je voulais dire, c'est que si on l'aidera, dans le monde, et dans le monde, si on l'aidera, dans le monde, on a toujours eu le leadership des leaders. Parce que quand on l'aidera, à l'aider, les gens ne sont pas les leaders. Ils ne sont pas les leaders. Nous sommes les Sénégal, qui s'appellent avec nous, on s'appelle comme les leaders. Bon, maintenant, qui peut être leader ? Qui est habité, qui n'est pas habité, Il y a deux façons de leadership. Il y a des concepts de leadership, pour moi c'est quelque chose de très important dans la vie. Maintenant, il y a des choses qui se disent, des choses qui se disent, des choses qui se disent. Mais qui se disent, il y a des choses qui se disent, qui ne se disent pas. Il y a des choses qui ne sont pas de solution. Parce que si tu as une linge de l'un, tu ne vas pas l'autre. Parce que parce qu'il n'y a pas l'autre qui est top. Mais tu as une linge qui a pu le faire, qu'ils ont une bonne chose qui doit le faire. Et ils sont tous que la personne doit le faire. Il y a un autre art que tu Mensch te as petit à l'autre. Car, en cours du leadership, la plupart du monde le disent. Ils ont un autre qui veut dire des Follows. Et ce qui est le reste des fiches, alors qu'il est tous les leaders. Donc il faut être doté de quoi pour être un leader ? Le leadership est très haut niveau. Je suis un follower. Je suis un follower. Donc, même si tu es un follower, si tu es un leader, je te donne un exemple. Si tu es dans une maison, le père de famille est le leader de la famille. Si tu es dans une maison, le père de famille est top, ses enfants est top. Si tu es dans une maison, le chef de carte est le leader. Donc, il y a différents niveaux. Donc, il faut aussi qui peut être un follower qui a une importance des leaders. Bon, maintenant, c'est pourquoi c'est important d'avoir la conjonction entre le leader et le follower. Parce que qui est du tout ? Vous faites quelqu'un qui est top. c'est un problème. Si tu es top, si tu es top, il y a un problème. Donc, le partenariat, c'est très important. Ce qui est important, c'est qu'il faut que tu es top. Mais si tu es top, c'est qu'il faut que tu es top. C'est vrai ? Tu es top, c'est le premier tour de la haute. C'est le premier tour de la haute. Tu sais déjà. Donc, on va aller. et c'est le premier tour de la haute. Bonjour à tous. Nous sommes sur High Level, une émission de la haute. Nous sommes sur notre amie, Papa Diah, Papa Marita Ou Diah. Il est au Colorado. Je suis là pour moi, je suis là pour moi. Mais Papa Diah, si je vois ce que tu as dit l'African Leadership Group, comme je le disais, c'est qu'ils ont fait des cadeaux. Ils ont fait des cadeaux. Les Africains, c'est très très important. Ils ont fait des années aux Etats-Unis. Ils ont fait des années. Si je me rappelle bien, il y a un moment où j'étais qui a été fait des années dans le Sénégalais. Ils ont fait des années perpétées. Mais c'est de la peine. Et le temps est précieux. Il faut prendre le temps pour consacrer ce qu'on a dit au Sénégalais ou africain de manière générale. Quelles sont les choses que vous avez apportées à l'African Leadership Group? C'est ce qu'on a dit qu'on a fait impact. Et tout ça, qu'est-ce que ça te... 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 de la valeur ajoutée de la société ? Qu'est-ce que ça te... Donc ta valeur ajoutée, c'est qu'une valeur ajoutée est très bonne. Et tout un chacun est habilité à pouvoir le faire. C'est de la valeur ajoutée. C'est de la valeur ajoutée. Donc il y a plusieurs moyens d'amener une valeur ajoutée. Bon, maintenant... Et je me rappelle, quand j'ai commencé l'African Leadership Group, je ne sais pas comment c'est, parce que c'est que c'est des amis ou des amis. Mais d'habitude, on a des amis, on a des amis, on a des affaires. Donc je suis allé voir des amis, Marlène Idébi, Lil Lavijan. Ils ont... La première réaction que j'ai fait, c'est que les Sénégalais, des gens d'un même pays, où nous sommes tous les Africains. Vous aimez tous les Africains. Mais ça ne pourra jamais se faire. Donc là, du coup, j'ai fait un challenge pour moi. Et là, on a commencé à travailler. Comme je l'ai dit, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait. Parce que si on est, vous aimez travailler, vous aimez travailler. Si on a des problèmes d'immigration, on a des problèmes d'immigration, On a besoin d'un avocat. On a besoin d'un prêt bancaire. Donc, nous sommes uniquement pour le faire. Et en retour, ce qu'on a besoin, on a besoin de l'argent. Donc ça, ça a été le concept que j'ai dit, les Africains, nous ne pouvons pas dire ça. Maintenant, parce qu'on dit faciliter l'intégration professionnelle des immigrés africains. Fata, tu sais, oser rêver, c'est un droit humain. Les gens qui ont besoin d'avoir le droit pour envisager ce que tu as, c'est qu'il faut faire. C'est vrai? Parce que cela, ce que tu as joué à toi, c'est important que tu as joué. C'est vrai? Nous sommes souvent dans notre culture et dans notre société. Si tu veux être président de la République ou tu veux être aviateur, c'est vrai. Mais les gens, les femmes, nous l'aiment. Il est prétentieux. Tu comprends? Mais ce n'est pas pour rien que les Américains ont le rêve américain qu'ils ont très bien vendu à travers le monde. C'est pas pour rien. Nous ne pouvons pas l'Amérique. Parce qu'il y a le rêve américain qui existe dans ce pays. Quelqu'un peut être parti de rien du tout et devenir le président des Etats-Unis comme le président Obama. Donc, nous avons un concept qui nous a créé. Nous savons que nous sommes en Afrique. Nous savons que nous savons que les Etats-Unis nous ont imposés ce qu'on a fait. Et la plupart du temps, les Africains nous ont un rôle comme des gens qui sont tout le temps venus aux Etats-Unis pour prendre. Alors que nous, Africains, nous achetons des maisons. On est des employés et des employeurs. Nous avons un business. Donc, nous avons contribué dans le système américain. Le président, l'ex-président, c'est Trump. Oui. Donc, on a jugé nécessaire que nous avons l'impact pour nous. C'est important. D'où vient le concept Afrique impact? C'est vrai. Marquer l'impact des immigrés africains. C'est vrai. Nous l'avons fait il y a 6 ans. Nous l'avons fait. Première année, deuxième année, personne ne l'aura pas. Mais si nous sommes regroupés plus de 1000 Africains dans une cérémonie pour inviter des présidents africains dans le Colorado, c'est pourquoi le gouverneur de Colorado a issu une proclamation pour faire du moins d'autre le moins des immigrés africains. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui a travaillé. C'est-à-dire qu'il y a toute la communauté africaine qui est dans l'état de Colorado. et de passage, je veux vous saluer, remercier, les encourager. C'est tout le monde qui a travaillé jusqu'à ce qu'il y a. qui a travaillé. En même temps, les images illustrées, c'est-à-dire que j'ai assisté à ce moment-là et en même temps, je signale qu'aussi Papa Marito Diar fait partie des 30 personnes les plus influentes dans le Colorado. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien qu'est-ce que c'est le suivi ? Le suivi, c'est le suivi parce que nous, c'est la ville. C'est la ville. Oui, c'est la ville. Donc, nous, on va toujours continuer à vendre l'Afrique. Donc, nous, chaque année, on va donner des présidents. D'ailleurs, au passage, nous avons préparé l'Afrique Impact 2021. Donc, nous, nous avons démarché pour inviter un président des autorités, des artistes. Bon, maintenant aussi, la prochaine étape, maintenant aussi, c'est de faire venir des investisseurs américains en Afrique. Bon, comme on dit, charité bien organisée commence par soi-même. Sénégalais que je suis. Donc, c'est le bar. Donc, la prochaine étape, maintenant, on a vendu le concept d'Afrique Impact aux Américains. ils y croient. Il y a beaucoup d'Américains qui sont créés de voir les opportunités qui existent en Afrique. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre que je suis venu au Sénégal présentement, avec des investisseurs américains, pour voir ce qu'on peut faire. Donc, l'Américains est différente. Les gens, 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 nous, Therefore, I, Jared Polis, governor of the state of Colorado, do hereby proclaim August as African Immigrant Month. Happy African Immigrant Month. I'm so glad to be here with you to celebrate and thank you for everything you do to make our state and our nation even more amazing. Thank you. Thank you, Mr. Governor. Thank you so much, Mr. Governor. You made our dream come true. And we cannot thank you enough. So now, as an American citizen, like you said, what do you think I would like to do with the investors? So what do you think I would like to do with the Sénégal in the mirror? You don't like it. You don't like it. You think, like, the Génie, like the Génie, who is in the middle of the world, who is in the middle of the world, who is in the middle of the world, who is in the middle of the world. And the reason why you think that the state should be a good thing to do with the rest of the world. Now you're out of the box. Because there's a lot of different things here, and how do you think about it? How do you think about it? I've heard about it, I've heard that there's a lot of good of the success of the world. I need to find education and to learn how to do it. Because I've heard that in the Sénégal, in which we are living in the United States, where do you think about it, how do you think about it? la différence ça se voit et ça se note donc pour moi le Sénégal ou bien l'Afrique vraiment nous gorgorlou c'est dit dans le Coran c'est dit dans toute philosophie donc il faut qu'on se focalise d'autres façons je sais que si on a fait une langue c'est une langue à l'école même si on a fait une langue il faut qu'on se focalise donc il doit y avoir une éducation pour qu'on puisse y aller à l'école parce que je sais que si on a une possibilité de faire une langue à l'école si je suis allé à l'Amérique c'est que je suis allé à l'école parce qu'il faut lire l'anglais donc il y a des Africains qui sont aux Etats-Unis 30 ans il faut qu'on puisse lire l'anglais parce qu'il ne peut pas lire il ne peut pas écrire et il faut qu'il y ait un passeport américain parce qu'il faut qu'il y ait un test écrit et un test parlé et il faut qu'il y ait un test donc pour moi l'éducation c'est très important c'est fondamental c'est fondamental c'est fondamental Je ne sais pas si c'est compliqué, Fata. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais il ne faut que nous entendre dans cette rubrique. Je signale aussi que je suis content parce que je te parle. Je sais que je suis allé en Colorado et mon mari, c'est grâce à lui. Il est le plus grand. Je suis allé en train de venir et d'installer beaucoup. Mais si je suis allé en train de se faire, tout le monde, ce qui est le plus grand, c'est que je ne sais pas si je suis allé en train de se faire. La présence, la force, c'est que je suis allé en train de se faire. Je t'en remercie personnellement. Je te remercie. 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 on est dans nos rubriques studios. Bonsoir, chers amis. Vous êtes tous amés sur High Level, sur la desestis TV. Nous comptons à tous. Cette émission, vous voulez retrouver un label sur Youtube pour votre émission effectuelle. Aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure qu'on va travailler dans nos rubriques studios. C'est le leader de l'African Leadership Group, basé au Colorado. Comment est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce qu'il y a de la musique ? Oui, j'ai de la musique. Parce que j'ai des amis confortables musiciens. J'ai de la musique. Il faut qu'il y ait de la musique. Et puis, à l'université, il y a de la musique sénégalaise. Il y a de la musique sénégalaise. Je suis fan de Omar Pen. J'ai grandi avec les berceaux du grand Omar. Super. Que je salue au passage. C'est vraiment un rêve grand pour me le guisse. Rien que pour te remercier. Pour le plaisir qu'il nous a procuré pendant autant d'années. Mais aussi du temps de Khalam II. Donc vraiment, ça c'est la musique. C'est la musique quoi. Oui, la vraie musique quoi. Oui, oui. M'achallah. Tu es habitué, non ? C'est la première fois qu'il y a un studio photo. Parce qu'il y a des complications. Qu'est-ce que tu veux faire dans ce studio? C'est la musique. C'est la musique. D'ailleurs, tu as vu à son esprit. Si tu veux dire que tu veux voir, tu veux dire, tu veux dire ou tu veux dire. Tu veux dire, tu veux dire, tu veux dire tes messages pour te montrer, tu veux dire tes enfants. Tu veux dire, tu veux dire tes enfants. comme ça, nous après, nous allons faire assez zéno, pour qu'il puisse être dégable. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Je vais vous parler à l'émission, je vais vous inviter à voir l'émission, ils sont venus à faire un écart, parce qu'on a dit qu'ils vont faire un cœur. Il est à la recherche, il va faire un cœur sur l'album, mais c'est pas grave. Donc, je vais vous donner le casque, et je vais vous donner à l'émission, pour que vous puissiez nous montrer ce que vous pouvez faire. C'est bien, je pense que je peux faire ça. Inch'Allah. Je pense que je peux faire ça, oui. Vas-y, je ne veux pas toucher. Un, deux, trois. Nous sommes mieux ensemble. C'est le simple truth. C'est le raison pour que je fais ce que je fais. C'est comme la soupe le plus délicieux. Mais c'est un mixe de personnes dans l'African leadership group. C'est mon appel, c'est ce que j'ai de faire, construire une meilleure future pour moi et pour vous. Peace et love. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « We are better together » C'est la simple vérité. C'est la raison pour laquelle « Maydef, maydef, maydef » Il faut y penser comme une soupe délicieuse, mais c'est le mixage de plusieurs personnes dans l'African Leadership Group. « Maydef, 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 may pour nous parler de l'avenir je remercie Fata pour l'encourager concept high level c'est plus ou moins américain parce qu'un 1 on 1 show on parle pas uniquement du peuple sénégalais mais tout le monde donc on a beaucoup pour nous parler de l'avenir et aussi pour dire aux sénégalais que moi personnellement avec l'African Leadership Group et les investisseurs américains nous parlons de l'avenir et on reviendra au sénégal mais aussi on a des pensées très pieuses pour la famille Diol qu'on a perdu tout récemment au Colorado dans une catastrophe et bien mœurs parce qu'on a eu un sénégalais donc c'est ce qu'on a fait au Sénégal et bien on a eu l'occasion donc on a eu l'occasion de rappeler pour l'autorité parce qu'on a eu l'occasion parce qu'on a eu l'occasion et qu'on a eu l'occasion donc tout juste on a eu l'occasion et on a eu l'occasion et on a eu l'occasion et on a eu l'occasion donc vraiment c'était un plaisir d'être parmi vous et aussi see you soon Most definitely Aye man that was the word then so guys thank you very much NG1C High Level we'll see you next time Sous-titrage ST' 501